Bonjour on est dans un endroit de rêve pour les gourmands c'est la réserve la chambre forte en chocolat de l'école du grand chocolat Valrhona. Aujourd'hui je suis avec Julie qui est prof ici à l'école et on va faire de la mousse au chocolat alors je préfère charger un petit peu parce que j'ai peur qu'on manque. Ça va aller là ? Oui ça va bien là. Nous avons choisi avec Julie la mousse très très chocolat. La mousse très très chocolat. 75 grammes de crème 150 grammes de chocolat noir et puis là on va mettre à monter six blancs et on va garder deux jouets. On va prendre un chocolat noir à 70%. 70% de quoi ? Alors 70% de cacao c'est un mélange en fait de fèves de cacao, de sucre et éventuellement un ajout de beurre de cacao. Donc là on fait fondre le chocolat doucement on évite en fait que le bain marie soit bouillant. C'est un oeuf, on va s'en servir pour la mousse. Petit truc dont il faut se rappeler, la température de fonte, de fusion du chocolat c'est... 34.6. 34.6, c'est même pas la température du corps. Donc là le chocolat est chaud, on va donc maintenant faire chauffer de la crème. Donc on met de la crème dans cette mousse. Dans cette mousse là on va mettre de la crème. Ça chauffe, là c'est fondu, on va maintenant monter les blancs. À quoi ça sert le sucre là-dedans ? Ça va stabiliser en fait nos blancs et les meringues. Ah bah voilà. Et voilà, ça c'est parfait. Le bec d'oiseau. On rajoute les jaunes d'oeufs. Et là délicatement, du milieu vers extérieur, milieu extérieur, milieu extérieur, milieu extérieur. On a appris un truc, c'est que chez Valrhona, on mange pas la mousse au chocolat dans le pot. Non. On s'en sert de pâte à tartiner sur la brioche. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Des petites perles croustillantes. Vas-y, toi je n'aime pas Julie. Et voilà. Voilà. Tu vas me regarder manger ?